bonjour nous sommes de retour dans une vidéo j'ai une petite intro qu'Alex n'est pas au courant encore parce que je pense que elle le sait elle le sait pas encore mais la prochaine vide elle connaît pas encore le thème de la prochaine vidéo d'ailleurs qu'on sait qu'on va reprendre les vidéos sûrement on en a déjà une en tête pour ce qui va arriver dans les prochains mois mais un truc Alex ne sait pas qui va arriver dans les prochaines semaines c'est qu'on va partir à londres pour son anniversaire et du coup je vais essayer de filmer le moment à sa réaction quand je lui offrirai les billets d'avion pour londres mais du coup je pense qu'on va prendre la gopro avec nous qu'on va filmer plein de choses à londres et qu'on aura matière à faire une vidéo donc peut-être que ce petit aparté sera l'introduction de cette vidéo si c'est le cas bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça fait un certain temps on n'a pas fait de vidéo et on est reparti on est pourquoi on part à londres nous sommes à l'hôtel nous devons mettre une carte pour monter à l'étage c'est très sécu très classe donc nous arrivons nous sommes arrivés dans la chambre d'hôtel mais je suis à londres ok donc fallait que je mette une tenue anglaise en pyjama bien sûr on est à starboard on est à starboard parce que on attend que le magasin Arods ouvre du coup c'est un peu long et on a pris un petit un petit porridge, un petit café et lui il a pris un sandwich. Alors aujourd'hui on a prévu d'aller à Arods qui est un peu un grand magasin, je prends même ça pour prêcher la lumière, un grand magasin de luxe ensuite on repart directement sur tout l'heure et tout. On va essayer d'aller tranquillement jusqu'à là-bas et de manger là-bas un petit fish and chips idéalement. Et après on va vers Trafalgar Square, Soho, Piccadilly Circus, Camden Town un peu toute cette zone là pour se balader. Là où on va finir la soirée. Et finir la soirée. Je crois la journée quoi. On va essayer de filmer à Arods mais on n'en est pas sûr. Parce que je me dis c'est un peu classe et tout. Dans huit minutes on est au magasin Arods et ça c'est fantastique. Donc là nous avons Big Ben et le palais de West is there. Magnifique. On a 10 secondes. Je suis en raison que tu es journaliste et je te suis. Bonjour à tous, bienvenue. On se rend pas compte mais il y a quand même pas mal de monde. Ah, il y a le vent. Aidez-moi. On se dirige vers le Tower Bridge. Le Tower Bridge qui est à une heure à peu près d'ici à pied. On est au bord de la Tamise et là nous allons manger un fish and chips. Et on peut voir la cathédrale de Saint-Paul juste ici. On peut voir un petit bout du cornichon et un bout du toki-woki. Mais il faut imaginer. C'était méga bon, un délice, un plaisir. Méga bon, là j'ai le bite mais plein, plein, plein. Ouais la bière en mangeant c'était sympa mais ça te remplit le bite là. Et j'ai bien aimé la purée de petits pois. L'ambiance aussi évidemment mais là où quand je voyais le plat arriver, la purée de petits pois je fais hum, ouais je sais pas. En fait c'est très bon. Ouais et c'est un peu marrant parce que quand tu vois la couleur ça te fait penser à de l'avocat. Du coup tu as l'impression que tu vas manger de l'avocat et en fait ton palais te trahit et c'est perturbant je trouve. Alex voit de l'avocat, moi je veux aller de la gerbe. Après c'est que chacun met mon palais m'a trahi aussi dans tous les cas. C'est quoi ça en fait ? Je sais même pas. C'est la cathédrale de Saint-Paul. Où sommes-nous ? On est à Piccadilly Circus. J'ai adoré un truc à New York qu'il n'y a pas à Paris, en France même, j'ai jamais trouvé et ici j'ai trouvé, c'est ça. C'est très bon. Au chocolat, miam miam, j'aime. Un délice. Pareil des O'Henri, mais c'est pas des vrais, c'est un autre délire de O'Henri mais c'est quand même la marque O'Henri. La marque chocolatée américaine. Nous sommes à Chinatown. Nous sommes actuellement en train de faire la queue pour crème. Un ingrédient de cooking. Alors celui-là, je pense que celui-là c'est le chocolat au lait classique. Tout chocolat, vegan du coup. Il n'y a pas d'oeufs et pas de beurre. Le miso au chocolat blanc. C'est trop bon. Petite pépite là. Il y a des pépites de chocolat ? Ouais. Alors c'est du chocolat blanc blanc et miso, de base. C'est spécial mais c'est bon. C'est vraiment bon. Ouais, franchement c'est trop bon. Mais en fait j'essaye de comprendre. Il est bon. Déjà le chocolat blanc est méga bon. Et c'est un peu salé. Ouais, c'est ça. C'est super bon. On vient d'arriver à un endroit qui s'appelle The Now Building. Et regardez, c'est assez stylé. Les affiches sont belles. Celle-là, c'est le docteur. J'aime bien et tout. Nous sommes dans un magasin qui s'appelle Forbidden Planet. Qui est comics, figurines, tout ça. Comme on aime. Ok, vous voyez qui s'est payé dans Pascal. Il est quelque part à Londres. Et nous on le loupe. On loupe Oscar Isaac. On loupe tous les acteurs qui sont à Londres en ce moment même. Il a presque vu Oscar Isaac. Ah, presque vu ? T'as entendu vu ? Il a presque bu Oscar Isaac. Ah, c'est dégueulasse. La musique est forte, donc je parle près du micro. C'est la fin de la première journée. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez vu. Et on se retrouve tout de suite avec la suite de la vidéo. Dans quel état on sera ? Vous verrez dans la suite de la vidéo. Bah ça, dans 4, 5, 3, 2, 1 seconde. Vous allez nous voir moi et Alex presque au réveil. Il y a rien qui va. Il y a des gens... Il y a des gens qui se sont arrêtés à côté de nous. Il y a des gens qui se sont arrêtés de nous. Il y a des gens qui se sont arrêtés de nous. Il y a des gens qui se sont arrêtés. T'es mal gauche à droite ? Je te lirais pas. En fait, comme tu es londonienne, je connais toutes les routes, c'est à gauche. C'est à gauche. Il n'y a pas besoin de regarder, c'est à gauche. On était dans l'ascenseur tranquillement. Et là, d'un coup, j'étais en train de danser. Et lui aussi. Fais ta danse. J'étais là... Parce que je t'explique pas tout. Il y avait une musique. Je vais la mettre. Alexandre la mettra là. Maintenant. Et en fait, c'était la musique de Big Little Lies. Et du coup, j'entends, je fais... Alors, attends. Déjà, on a réagi tout. Et ensuite, il a commencé à danser. Sauf que, déjà, il y avait deux gens... Après, Alexandre m'a dit, arrête de danser. C'est ok ? Oui, parce qu'arrête de danser, parce qu'on dirait que tu es bourré. Enfin, c'est le cas, mais quand même. On rentre dans la danseur, on met la carte. Et là, je fais, c'est bon. Je peux danser. Sauf que, la porte se réhout. Et comme par ça, la porte se réhout, les gens qui rentrent dans l'hôtel, les gens qui me regardent, qui me voient faire... Il est trop jouant. C'est horrible. On était deux, on était... C'est horrible ce qu'il se passe. Bonne nuit. À demain. On va se balader à Buckingham Palace. On va goûter avec le roi. Oui. Pour 500 dollars. 500 livres. Non, non. Non, c'est faux. C'est lui qui me paye 500 livres pour manger à nous. Ça va, tu sais. Oui, c'est vrai. Ce n'est que le roi. On va aller à Buckingham Palace. Et le High Park, non ? High Park. On va aller voir des petits écureuils. On va aller déjeuner. On va bruncher. On va bruncher où ? Chez Fiona. Chez Fiona, parce qu'il y a deux F. Et du coup, sinon, on va aller à Condam Town. C'est là où c'est... Enfin, vous allez voir. Je ne vais pas vous spoiler si vous ne connaissez pas. On est à Buckingham Palace. Voilà. C'est votre maison secondaire. On vient de se souvenir qu'on est passé ici hier soir, mais on ne s'en souvenait pas parce qu'on avait bu. Et là, en fait, on s'est souvenu en voyant quelques monuments, mais on ne s'est pas souvenu du gros truc derrière nous. C'est quand même incroyable. Bon, on continue à se balader. On va à Hyde Park, du coup, maintenant qu'on a fait Buckingham. On est en train de... On est à Hyde Park. Et merde, je n'arrive pas à le voir. Il y a un mec qui faisait du sport avec de la musique. C'était magnifique à voir, mais je ne pouvais pas me permettre de filmer les pauvres. Tu veux le jour faire la scène ? Il est derrière, donc il fera la scène plus tard. Vous verrez tout de suite Guillaume faire du sport avec la même musique. Vous voyez là, on a été manger là-bas. Chez Fiona, c'était un délice. Vous avez dû voir la vidéo que j'ai filmé à l'iPhone. Je ne vous aurais pas ça sur la GoPro. C'était un truc un peu petit. Oui. On voit un peu ce qu'on a mangé. Donc, c'était un vraiment English breakfast. Vraiment le platique à l'anglaise. Alex a pris Veggie breakfast. Au total, 46 livres. Ça fait environ 50 euros avec les tips. Et je trouve que c'est honnête. Salut Jamy. On est ici à Londres. Dans le quartier de Notting Hill. Viens avec moi. Et c'est ici qu'a été tourné le film Coup de fou de Notting Hill. Avec Julia Roberts. Nous sommes à Candentown. Hey, venez, suivez-moi. Suivez-moi. Je vais vous montrer quelque chose incroyable. Suivez. Allez-y, suivez-moi. Non. Alors ça revient. Suivez-moi. Pardon. Je trouve que le quartier fait beaucoup penser à une rue dans Montréal. Sainte-la-Rue Saint-Denis ou Saint-Laurent, je ne sais plus. Moi je trouve pas. Bah moi je trouve. C'est quoi à ce point alors ? Avec les trucs comme ça et tout ? Peut-être pas à ce point, mais quand même. Nous sommes arrivés à... On est où ? C'est du Canada. C'est à peu près du Canada. Ouais, on est au Canada. On a besoin de marcher quoi. L'heure de marcher à la bouffe. Il y a plein de bouffe partout. On est dans le magasin Cyberdog. C'est un délire. Oui, oui, on est bien dans un magasin. Et là, on est en train de goûter. C'est très bon. On est à Soho. On est revenu à Soho faire une petite balade nocturne, on va dire. On a fait un peu les magasins. On n'a rien acheté. Parce qu'on n'a pas de fou. Mais on a regardé les magasins. Le plaisir des yeux. On a vu un magasin super bien qui s'appelait ? River Island. River Island. Il y avait plein de frais qui me plaisaient. Du coup, ils m'ont peut commander sur internet. Donc je pense que je regarderai ça quand j'aurai un peu de sous. Et là, on se balade. Regardez comme c'est joli. Sachez que devant nous, c'est une vraie personne. C'est pas une statue. Bon petit bilan de cette journée. Deuxième journée hondoyenne. Un plaisir. C'était trop trop bien. On a beaucoup marché. J'ai fait 34 000 pas. 22 km aujourd'hui. Ouais, on a pas mal marché. On a fait plein de trucs. Je ne sais pas trop comment ça va rendre la vidéo. Parce qu'on a filmé beaucoup de choses. Mais en même temps... Je ne sais pas si on montrera tout ce qu'on a filmé. Parce que des fois, c'était un peu long et tout. Ouais, ouais. Mais c'était super sympa. Le seul défaut, c'est qu'il faisait froid. Du coup, des fois, on était fatigué. On avait mal au dos. Parce qu'à cause du froid. Mais sinon, c'était trop trop bien. En plus... C'était hier ça. J'ai ça. Oui, je sais que c'était hier, mais bon. Et on a été à Mark & Spencer. Pour acheter un peu le repas ce soir. Parce qu'on est en mode chill à la maison. On fait des petits repas. À la maison. Enfin, à l'hôtel. On goûte des trucs un peu qu'on a acheté. Et on a pris aussi un porridge. Parce que bah... On est en Angleterre. On va se régaler. On va se reposer ce soir. Et demain, d'ailleurs, demi-journée on va dire. Parce qu'il faudrait qu'on parte vers 15h. Pour aller jusqu'à l'aéroport. Et je pense qu'on va faire le... Tate Museum. Tate... Tate Modern. Tate Modern. Qui est un genre de musée. Et voilà, petite balade tranquille. Manger demain midi. Un truc sympa. Faut qu'on regarde où est-ce qu'on mange. Un dernier repas sympa un peu à Londres. C'est indien. Moi, j'aimerais bien. Ça me plairait de manger un indien. Je sais qu'il y a beaucoup de restaurants indiens à Londres. Donc voilà. Et demain, on va rentrer. Il sera terminé pour la vidéo. Ouais. Trop triste. Mais non. C'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. Merci. Allez, on vous laisse avec la suite et fin de cette vidéo. Bonjour. C'est le dernier jour à Londres. Et on range nos affaires. Et on est tristes. Et on est tristes. Ça ne peut pas. Attends. Tu mets un peu le geste. On est maintenant, tu vois. Non, non. Alors qu'il y a un nouveau qui sort dans ses noirs. Je suis triste. Je ne veux pas partir. Donc, j'ai décidé de vivre ici. Au revoir les parents. À jamais. Et voilà. Merci beaucoup. Vous voyez, derrière nous, il y a plein de cœurs. C'est pour remplacer à la place des cadenas. Ici, ils mettent des cœurs. Ils dessinent, ouais. C'est super beau. On continue notre balade. On ne filme pas trop aujourd'hui parce qu'il n'y a plus grand-chose à filmer. Enfin, il n'y a plus grand-chose. On essaie de profiter un max. Et puis bon, voilà quoi. Vous avez vu une bonne partie déjà ? Nous sommes arrivés au Tait Modern. En quel accent. Et c'est amusé. On va faire un petit tour. Ça a l'air un peu sympa et un peu spécial. Un peu spécialement dans le monde. Nous sortons du Tait Modern. C'était sympa. Mais sans plus. Non c'était ok mais c'était pas dingue dingue Et comme par hasard le truc qu'on voulait faire c'était fermé, c'était sur le cinéma Et du coup là on va marcher tranquillement pour aller manger Alors étant fan de Bridget Jones il fallait que je prenne un cupcake pour mon anniversaire Parce que dans Bridget Jones elle le prend pour son anniversaire donc voilà Il manque la bougie mais ça donne trop envie Allez quand, goûte C'est trop bon mais j'ai pris que le rocher pour un instant, goûte toi Très chocolat mais c'est très bon Un bon petit dessert pour finir ce week-end C'est la fin, on est à l'aéroport Encore Starbucks Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu Pouce bleu Oui on revient vite avec de nouvelles vidéos Ou pas Si si on revient vite avec de nouvelles vidéos Allez, bye Au revoir Ciao Merci.